Les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne constituent une forme originale de réseaux agroalimentaires alternatifs profondément enracinés dans le territoire. Elles sont l'expression d'un désir collectif de soutenir des exploitations locales dans une logique d'agriculture durable. Les amaps s'inspirent de différents modèles de solidarité à travers le monde. On pense au modèle du teke au Japon qui a émergé dans les années 60 ou encore au modèle de l'agriculture soutenue par la communauté qui a fait son apparition aux Etats-Unis dans les années 80. On recense plus de 1600 amaps actuellement en France. La coopération amapienne a un caractère entrepreneurial. Elle implique en effet une prise de risque partagée entre le producteur agricole et le collectif de consommateurs membres de l'amap. Les consommateurs, amapiens ou consommateurs, achètent à l'avance une part de récolte et se rendent chaque semaine sur un lieu de distribution unique pour récupérer leur panier de produits frais. Le producteur a de cette manière une visibilité sur les quantités totales distribuées ainsi qu'une garantie d'écoulement régulier de sa production. Selon la littérature académique, la confiance réciproque entre producteurs agricoles et collectifs de consommateurs serait intrinsèque à l'émergence et à la pérennité des amaps. Toutefois, relativement peu de travaux ont cherché à appréhender la nature de la confiance à l'œuvre dans la conclusion et la durabilité de la coopération amapienne. Quels sont alors les antécédents de cette confiance ? Notre étude de nature qualitative a permis de mettre en lumière de multiples mécanismes de construction et de maintien de la confiance dans la coopération amapienne. Attachons-nous tout d'abord aux antécédents relationnels de la confiance dans la coopération amapienne. Il est important de distinguer deux profils d'échange direct avec l'entrepreneur agricole. Des échanges en face-à-face à l'occasion de la livraison des paniers ou de visites sur le lieu de production et des échanges virtuels destinés à faciliter l'organisation de la distribution hebdomadaire des paniers, à entretenir des liens réguliers avec la map ou bien encore à évaluer la satisfaction des consommateurs adhérents. Le poids de la confiance relationnelle dans la coopération amapienne dépend du type de proximité recherchée par le consommateur. En d'autres termes, de son niveau d'engagement dans la relation d'échange avec l'entrepreneur agricole. Quant aux résultats de notre recherche sur les antécédents institutionnels de la confiance dans la coopération amapienne, La solidarité à l'égard d'un petit producteur, le souhait d'une consommation plus responsable, la proximité géographique ou bien encore le militantisme ne sont pas les seuls facteurs explicatifs de la croissance et de la durabilité d'une amap. En l'absence d'historique relationnelle, la signature d'un contrat et la référence à une charte nationale jouent un rôle dans la coordination des parties prenantes. La certification biologique entre aussi en jeu en générant des gages officiels de sécurité quant à la qualité du processus de production qui reste difficile à évaluer lorsque l'on manque d'expertise. La certification biologique est d'autant plus importante que dans certains cas, les consommateurs adhérents ne sont pas spécialement à la recherche d'interactions sociales avec le producteur agricole. Cette implication limitée de certains consommateurs s'explique notamment par le caractère relativement contraignant de la coopération amapienne, puisque cette dernière repose notamment sur la signature d'un engagement contractuel et une participation à l'organisation de la distribution des paniers. La littérature académique dédiée aux amap est issue principalement de la sociologie, de la géographie et de l'économie rurale. Notre contribution théorique réside dans une approche relevant davantage du management stratégique est structurée autour de l'analyse de la dynamique de confiance entre les partenaires à la coopération amapienne. Notre recherche démontre le rôle des amaps dans la création de nouvelles entreprises agricoles ou le maintien d'activités déjà existantes. Certaines amaps sont également caractérisées par une activité intrapreneuriale, à travers des actions d'essai-mage initiées par des consommateurs adhérents, et qui consistent à créer de nouvelles amaps. Ces actions ont pour objectif de diffuser un esprit de solidarité envers les entrepreneurs agricoles locaux et de mieux répondre aux attentes des consommateurs via une proximité géographique plus forte du lieu de distribution. Enfin, notre recherche met l'accent sur la nécessité pour le producteur agricole de développer des compétences à la fois entrepreneuriales et managériales pour pérenniser le modèle d'affaires amapien. Compétences en marketing, en système d'information et en organisation de la distribution. Sous-titrage Société Radio-Canada